S'il y a la guerre qui éclate, vous allez en voir encore des dizaines, des centaines. Parce que ce qui s'est passé ici, c'est l'horreur absolue. Homeland, Irak, année zéro, d'Abbas Fadel, sorti le 10 février en deux parties. Donc notre premier documentaire au FDBF est quel documentaire ? Puisque Homeland, Irak, année zéro, c'est une oeuvre fleuve de plus de 5 heures et demie. Oui, pour le coup, ça peut faire un peu peur comme ça, mais on voulait en parler dans le FDBF. Et toi Marc ? On est d'ailleurs avec Alexis. Honnêtement, on a hésité à en parler, mais je pense que c'est un film qu'il faut vraiment mettre en avant. Parce qu'on s'est posé des questions sur l'accessibilité du film. En effet, c'est 5h30, mais c'est un film qui est très important de mettre en avant. Pas juste parce que c'est un documentaire de 5h30 sur Irak. Déjà, il est assez précis ce documentaire, c'est qu'il sort aujourd'hui en 2016. Enfin, il a été fini en 2015, il sort en 2016. Mais il parle de l'Irak de 2002-2003. Le film s'arrête en 2003. Et donc, pour pitcher rapidement, pour voir un peu le concept, c'est Abbas Fadel, qui est irakien, qui, avec sa caméra TV, a filmé le quotidien de sa famille dans l'attente d'une guerre qui va arriver on ne sait pas quand. On sait qu'elle va arriver, ça c'est sûr. Tous les jours, Saddam en parle. Donc la guerre va arriver d'un moment à l'autre, et donc il filme cette attente. La guerre n'arrive pas. Donc il y a ce quotidien irakien d'une guerre qui n'arrive pas. Puis il y a une pause qui a pris la deuxième partie, où la guerre a commencé depuis trois semaines. Et Abbas Fadel a raté, entre guillemets, l'essentiel du conflit, pour se concentrer vraiment sur les conséquences et sur le quotidien d'après. Donc c'est vraiment un film de quotidien, c'est ça qui est important. C'est qu'on parle de documentaires de 5h30 en Irak, ne pensez pas que vous allez voir des images de G.I.s dans les rues de Bagdad ou de Bassora. À un moment, je me suis dit, est-ce que je vais mettre ou non le film en parallèle avec Taxi Téhéran, qui était sorti l'année dernière, qui était sur un quotidien, entre guillemets, en Iran. Non, en fait, je ne pense pas. Parce que déjà, Taxi Téhéran, c'était très manipulé, ça m'a dérangé. Évidemment, c'est forcément un peu manipulé. C'est une fiction, Taxi Téhéran. C'est une fiction. Et là, évidemment, ça reste quand même manipulé, c'est un documentaire, il y a un regard. Mais il y a vraiment une vision d'un quotidien qu'on ne connaît pas. Je pense qu'ici, on ne connaît pas forcément très bien l'Irak, je ne sais pas s'il y a des spécialistes. Mais moi, je connais l'Irak que ce que j'ai vu, ce avec quoi j'ai grandi, etc. dans le conflit. Et je trouve ça très intéressant parce que Abbas Fadel nous invite vraiment à visiter un pays, tu vois, qu'il aime, où il voit quand même ses déboires, où il comprend, etc. Et c'est un film qui a beaucoup de signification, à la fois sur qu'est-ce que c'est l'Irak, sur qu'est-ce que c'était Saddam, sur qu'est-ce qu'on fait les Etats-Unis. Et la finalité, c'est comment les Etats-Unis ont fait la pire chose possible, qui est, outre tout ce qu'ils ont fait en Irak, c'est la finalité, c'est de faire regretter Saddam aux Irakiens, qui est la pire chose possible. Alors, donc toi, J.B., le film, il t'a énormément marqué. Comment on fait pour faire une telle plongée dans l'intime pendant autant de temps que c'est un film qui travaille sur la durée, sur l'ambiance ? Qu'est-ce qui t'a plus marqué dedans ? D'abord, merci beaucoup de me faire parler de ce film. Merci beaucoup de m'avoir forcé à aller le voir et d'émettre un avis maintenant. Un avis qui n'est pas un bon film ou un mauvais film, j'en ai aucune idée. J'ai vu un film de 5h40 qui nous montre la vie de gens avant et après une guerre. Vraiment, émettre un jugement esthétique sur le film, je serais complètement incapable de le faire. Et dire que le film est facile à regarder, ça serait complètement faux. Ce n'est pas un film évident, c'est un film où il faut s'accrocher, où on voit des choses très tristes, des beaux moments de vie aussi. Où de temps en temps, on sent l'ennui poindre, mais on refuse de s'ennuyer parce qu'on n'a pas le droit de s'ennuyer devant ça. Et moi, j'ai enchaîné les deux parties. Je les ai vues toutes les deux à la suite parce que je pense vraiment qu'il faut avoir cette sensation d'indigestion du film pour réellement comprendre ce que le réalisateur a voulu mettre en image. Et c'est important de voir tous les visages qu'il a filmés, tout ce qu'il n'a pas réussi à couper et d'en prendre du coup plein les mirettes, d'avoir une indigestion, de frôler l'indigestion en permanence et d'être finalement dans cet état dans lequel tous les gens là-bas doivent être aussi, de ne pas pouvoir s'en défaire. Et le film, il reste. Il reste dans la tête une semaine après, deux semaines après. Donc les 5h40, elles ne sont pas évidentes. Je ne conseillerais pas le film à tout le monde, mais c'est un film très important et pour lequel c'est nécessaire qu'il soit très long. C'est nécessaire que le film dure 5h40. À la base, justement, c'est 17 mois de tournage et en tout, c'est 120 heures d'images accumulées. Et on arrive donc à 5h30 au final. Et toi, Alexandre aussi ? Moi, je l'ai vu en deux fois et c'est pas mal, mais deux fois assez rapproché. Je l'ai vu en fin de journée et le lendemain après-midi, je suis allé le voir. Et du coup, c'est comme si j'avais la petite césure de trois semaines. Dont parlait Marc entre la première et la deuxième partie. Et ça marche bien. C'est-à-dire que tout s'est imprimé, tout a travaillé une nuit dans ma tête. Tout est là. Je n'ai rien oublié. Je n'ai pas oublié les visages. Je n'ai pas oublié qui j'ai rencontré vraiment. Et j'enchaîne le lendemain. C'est-à-dire que du coup, je suis quand même assez frais sur le film. J'ai réussi à faire exprès de me mettre à la même place que la veille. Donc ça, c'était un petit luxe. J'ai pu me le faire, mais c'était important pour moi. Et pourquoi je dis rencontré ? Parce que je n'ai jamais été aussi intime de gens avec un écran de cinéma. Fiction documentaire inclue. Et ça ne joue pas que sur la longueur, même si ça joue. Mais la manière dont le réalisateur, il filme sa famille. Peut-être que je ne sais plus si on l'a bien dit. Il filme beaucoup sa famille, ses neveux, ses nièces. Et il l'appelle oncle. Enfin, l'équivalent. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il me parlait à moi. Quand il disait oncle, j'ai l'impression que c'était moi. Ça fait très, très bizarre. Parce qu'en plus, je pense qu'on est un peu aguerri quand même à voir des films. On ne cesse pas à voir. Mais ce n'est pas qu'on se laisse à voir, là. Il nous parle vraiment. Et si j'avais dû renommer ce film, si j'avais dû lui trouver un titre, moi je l'aurais appelé Mémoire d'Outre-Tombe. Parce que c'est un film, il faut se dire que ce sont des trucs qui ont été tournés il y a 12 ans, à peu près. Que c'est un monde qui n'existe plus. Première partie, on voit un monde qui a existé. Deuxième partie, on voit un monde qui a été détruit. On voit des décors qui n'existent plus. Des ruines. On voit des gens qui parfois n'existent plus. Et même quand ils existent, ils ont complètement changé. Et je me disais des fois, certains gamins un peu ados, ils ont notre âge aujourd'hui. Ça me fait très bizarre. Quand je vois un vieux film, je le sais très bien. Mais là, je vois un film qui sort aujourd'hui, qui a été tourné il y a 12 ans. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est hier. Parce que pour moi, l'invasion américaine en Irak, elle date d'hier. Et ça fait donc maintenant 12 ans qu'il y a eu l'attaque. Et il y a un truc des cinéphiles qui tend à dire, c'est quand qu'on a un grand film sur l'Irak comme on a eu le grand film sur le Vietnam ? Et on cherchait du côté américain, ou même l'Afghanistan. On se dit peut-être Louis Stout qui est intéressant, peut-être le machin, peut-être Jared. Non, c'est bon, c'est celui-là. C'est Homeland. Je n'ai jamais vu une telle intimité sur un film qui pourtant parle d'une guerre. Ça m'a beaucoup marqué. C'était émouvant, mais sans être larmoyant. De temps en temps, il parle avec quelqu'un, et puis il nous met la personne qui meurt trois semaines après dans une attaque. Ça, c'est brillant. Ça, c'est brillant parce qu'on n'est pas sur des ressorts scénaristiques habituels. On ne va pas nous dire au moment où le personnage décède qu'il décède. Et puis même, on ne le voit pas venir. Parce que c'est un peu à échelle variable. C'est-à-dire que tu vois la personne une deuxième fois et puis ils te disent qu'il mourra deux ans après. Puis tu la revois quand même après. Tu la revois après, mais tu sais que ses jours sont comptés. Et c'est à la fois très dur, mais pas au sens où vous allez voir un film d'épreuve, je ne sais pas, comme Shoah ou machin. Non, non, non. C'est dur parce que c'est des instants de vie et qu'on a un peu l'impression de voir des gens, des amis ou notre famille se... Parce qu'on partage justement leur vie, leur intimité déjà sur 5h30. On oublie un peu la caméra à des moments. Au début, on le sent. C'est ça qui est intéressant, c'est que le documentaire est évolutif. Quand il a commencé son entreprise en février 2002, en tout cas, au début, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais on sent que les protagonistes ont un petit peu de mal encore avec la caméra. C'est les premières heures de rush, etc. Maman, il filme, je ne sais plus si ça doit être sa belle-sœur, je ne sais pas, qu'il se cache un petit peu, etc. Donc là, oui, forcément, on repense à la caméra. Mais là, on est sur un autre dispositif qui est j'intègre une caméra dans une vraie intimité et à côté de ça, je vais aller voir les gens que je connais ou les amis, les machins. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que lui, il intervient peu. On ne le voit jamais aussi. On le voit déjà, on ne le voit jamais, mais honnêtement, sur 5h32 films, il doit poser combien de fois une question à un personnage ? Moins de 10 fois. Oui, un truc comme ça, oui. Essentiellement, où la question a été coupée, le personnage ne fait qu'il répond. Je pense que c'est parce que dans le montage, il n'avait pas le choix. Je pense que s'il avait le choix, il aurait peut-être même coupé sa question. Si la réponse suffisait à la même, il le rend. Voilà. Et du coup, ça fait vraiment, il y a une fluidité comme ça de l'action. À un moment, il filme des choses et il s'efface. Il y a une dispute, par exemple, et c'est là où je me suis senti, j'ai senti vraiment que j'avais basculé, que j'étais rentré dedans. C'est une dispute, mais tout ce qui est de plus amical, entre son neveu, Aydar, non, comment il s'appelle ? Aydar ? Aydar. Qui est la personnalité un peu forte du film, qui est un gamin qui a 11 ou 12 ans, qui commence à être ado, etc., qui a plein d'idées sur plein de choses, qui est très impressionnant, qui se dispute avec sa... Enfin, qui se dispute, qui se prend un peu le chou avec sa sœur, parce qu'il pompe tous les deux de l'eau au puits, et lui, il a séché les cols exprès pour faire ça, parce que donc, ils ont creusé un puits en prévision de la guerre pour avoir de l'eau, mais donc, le spectre, le spectre, même dans les scènes de vie, le spectre, la guerre est quand même toujours au-dessus. Donc, il y a cette bagarre autour du puits, donc qui va pomper, etc., et la bagarre, elle dure, elle dure quoi ? Elle dure 10 minutes, mais c'est colossal, déjà, 10 minutes. Et la caméra, elle s'efface complètement, elle même, il s'éloigne un petit peu, et puis, voilà, t'as cette doute verbale entre le petit garçon téméraire et la sœur qui se laisse pas faire, etc., qui dit, voilà, qui est un petit garçon forcément un petit peu macho, qui fait son mec, etc., vous, les femmes, vous foutez rien, et tout, mais, c'est un vrai truc, là. Et toute la deuxième partie de la première partie, si on me suit bien, il y a des scènes de vie sur les gens qui travaillent, sur des gamins qui jouent ensemble, c'est très, très fort, et à côté de ça, il y a des choses sur le patrimoine, les gens qui vendent des livres à la sauvette qui sont pas vraiment des livres, sur le cinéma, on va pas révéler, sur... Il y a des tonnes de choses comme ça qui s'égrènent. Il y a eux-mêmes des passages avec les Américains qui sont là, il y en a qui sont plus ou moins sympathiques, et qu'on les voit assez peu, mais quand même, ils prennent des photos ensemble à un moment. C'est ça, il y a toutes les nuances. Il y a vraiment une vraie nuance. Ça rappelle que Saddam, c'est un dictateur qu'on est obligé de changer des choses, mais qu'eux-mêmes, ils y croient pas trop, mais que quand même, il y a des prisonniers, mais que quand même, c'est pas bien qu'il soit parti. Il y a le gamin qui s'engueule avec un adulte qui lui dit non mais Saddam, c'est quand même pas bien qu'il soit là, c'est bien qu'il ait viré. Et puis pendant toute la première partie, ce qui m'a impressionné, c'est quand t'as Saddam à la télé, t'as vraiment l'impression d'un guignol, tu vois, et pour eux, c'est le quotidien. On est dans Tintin. Avec la musique. c'est Rasta Populos, le mec. Il n'y prête plus au bout d'un moment, il n'y prête plus attention. D'ailleurs, dans la première partie du film, ils sont peut-être un peu apolitiques par eux. Ils n'ont peut-être pas envie de parler de ça et dans la deuxième partie, les langues se délivrent forcément. Mais donc t'as ce guignol, etc., qui est à la télé, qui est à une propagande, mais d'une autre ère. Et ce qui est terrible, c'est que t'as quand même ce rappel que Saddam, c'est pas la joie et que même si Saddam, c'est pas la joie, c'est toujours plus la joie que la deuxième partie du film. Alors moi, juste, il y a une scène qui m'a extrêmement marqué. J'aimerais bien en parler. C'est une scène de musée où ils visitent un musée et où un des personnages dit film, film, parce qu'après la guerre, on ne sait pas si ça sera encore là. Et là, le côté film de mémoire dont tu parlais, je trouve qu'il est complètement prégnant et que cette idée de tout filmer avant que tout soit détruit, elle est touchante et c'est ça qui te reste vachement longtemps après. Et en parler encore maintenant, ça m'émeut vachement parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, n'avait jamais été montré au cinéma vraiment. Toi Marc, quelle image t'as marqué le plus sur ces 5h30 ? Sans trop en dire. Sans trop en dire, mais je pense que c'est une image qui aura marqué tous les gens qui s'intéressent au cinéma. C'est un passage qu'il y a dans les studios Bagdadi, pardon. Je ne veux pas trop révéler de quoi il s'agit. Il s'est passé quelque chose dans ces studios. Il y a une image forte avec un personnage vis-à-vis des films et du film, c'est-à-dire le film, la matière physique, la pellicule. Et il y a une scène autour de ça et de ce que sont advenus ces films et de ce qu'est advenu le cinéma irakien qui était vraisemblablement, faut-il croire, assez développé parmi les pays du Moyen-Orient. Et voilà, ça, c'est très marquant. À la fois, je suis pour le cinéphile forcément, mais plus généralement sur le plan culturel parce que c'est un grand pays d'histoire, l'Irak. Et moi, ça m'a eu un déclic parce qu'on a toujours parlé, même pendant la guerre, on a beaucoup parlé de l'histoire de l'Irak antique, donc quand il y a eu les pillages de la destruction du musée de Bagdad, enfin les pillages au musée de Bagdad, etc., mais on a rarement eu la conscience de la culture de l'Irak contemporain, genre le film, tu vois, c'est une culture moderne, une culture contemporaine et ça, ça m'a fait réaliser qu'elle existe aussi, ou elle existait, je ne sais pas. Donc voilà. Toi, Alexandre, une image en particulier ? Il y a des scènes de vie avec les femmes aussi, ce qui n'est pas évident parce que c'est un réalisateur homme, je ne sais pas à quel point ça a pu bloquer à un moment, mais il y a des scènes où elles prennent le thé, où elles blaguent, elles se charrient et puis il y en a une qui dit moi je ne veux pas mourir avant d'être marié, enfin des choses, sur le compte Arbour dont tu parlais tout à l'heure, dans la première partie, il y a des choses incroyables et puis il y a des personnages, on sait qu'ils vont mourir et à partir du moment où tu le sais, le film, tu ne le vis plus de la même manière. Voilà, donc Homeland, Irak, année zéro, donc Dabas Fadel, sorti en deux parties le 13 février 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada